Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur un vieux jeu, vidéo, qui s'appelle KASM. Il y a besoin de passer par DOSBOX pour être émulé. Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans un lien avec le descriptif. Là, je vais m'occuper d'un DOSBOX dans ces KASM. C'est un jeu qui était uniquement pour MS-DOS à l'époque. Donc là, c'est la résolution maximale, on ne pouvait pas aller plus haut. Là, j'ai baissé un pouceau quand même. Donc, c'est un genre quasiment 3D. Comme vous pouvez voir, les objets sont en 3D. Les adversaires aussi, mais les niveaux sont en 2D pour l'investir. Donc là, je vais laisser sa démo un peu plus longtemps pour vous montrer l'ensemble d'action. Et après, je vais essayer de finir le premier niveau, sans qu'on ne plonger. Voilà, donc là, on va casser. Je vais la démonter pour un moment. Donc, vous voyez, on pourrait être du 320 à 640, 380. C'est déjà une limite pour cette vidéo. Et là, c'est la vidéo qui commence. Pas mal pour en jeu de 97 quand même. Là, on saute la suite. Et déjà, on s'aperçoit de certains trucs. La pluie, les objets qui bougent. La 3D qui est quand même pas mal. Donc là, je vais changer le niveau de difficulté. Pour passer en mode easy, parce que sinon, je vais me faire massacrer. Voilà. Donc, il y a un mode adversaire, bien sûr. Et comme je n'aime même pas perdre, je vais passer en mode invulnérabilité. Ça me permettra de vous montrer l'ensemble du niveau. Donc, déjà, ce qu'on peut voir, c'est quand même que c'est un jeu quand même assez avancé sur le temps technique. La vue à la souris. C'est en péris. Et là, on va commencer. Voilà, on va conséduire à se débarrasser de 7,7 mètres. On a les sources de lumière colorées. On peut sauter. Et aussi, on peut exploser certains objets. La preuve. Hop, ça. Par exemple, si on va faire exploser la vitre. Ça ne sert à rien, mais c'est toujours explosif. Donc là. On peut se sauter sur les autres bouts de sac. On peut voir à travers. Et on a une carte. Donc, c'est en manque de 2D, 3D. L'ambiance est très très peu anxiogène. Bon, l'histoire classique, des extraterrestres qui envahissent la Terre. Sauter un scorpion. Et nous sommes un soldat, comme dans Doom, quoi. L'histoire, on ne peut plus classer. Quand on est comme dans Doom, on doit compêcher l'invasion. Elle va conquérir à la base. Là, la première étape, c'est de réactiver l'énergie. Et de se tirer avec l'hélicoptère. Et c'est moins évident qu'on peut penser. Ou les ennemis sont démamblés aussi. Soyez-tu bien. La preuve, c'est toujours marrant 5 minutes. Ce sont des objets qui sont en 3D, qui sont bien animés, comme vous pouvez le constater. Et c'est sûr qu'il est très mincible, c'est juste ici. Là, c'est l'hélicoptère, qu'on rejoindra la fin de la mission. Si tout se passe bien. Je me souviens bien, il y a un petit monstre dans le coin. Voilà. Le problème, c'est que le niveau est assez labyrinthique. On peut bien sûr exposer ici les tonneaux. On peut sauter. Et la flotte. Donc là, si vous me souviens bien, il y a un ennemi qui nous attend. Bientôt. Non, pas par là. On se perd très facilement dans ce niveau. Qu'est-ce qui ressemble à un couloir plus qu'un autre couloir ? Non, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Par contre, on ne sait plus où on récupère. Fusil à d'où le canon. Fusil à d'où le canon. Pour se paumer, c'est l'idéal ce niveau. Je sais que c'est bloqué, là c'est coincé, donc on va aller par là. Non, ce n'est pas là qu'il faut aller. Ce n'est pas là non plus. Ah, c'est tout ça, puis on va y aller. Voilà, c'est mieux bien sûr. Voilà, c'est vrai que c'est mieux. C'est important. Deux de même temps. Enfoiré. Là, c'est là que le port qui est bloqué. Non, ce n'est pas par là qu'il faut aller. C'est pas mal avancer. Là, c'est la station énergétique. On voit quand même le niveau de qualité du moteur. Il a rendu. Tant que je n'ai pas retrouvé. Il faut essayer d'un canon. Bizarre. Il faut quand même essayer de me retrouver. Ce serait quand même de me retrouver. D'où est-il sans venir ? Je ne sais pas là. Je ne sais pas non plus. Je n'ai pas retrouvé. Je ne retrouve pas, je ne retrouve pas. C'est tout. C'est comme un lieu parce que j'aurais bien voulu l'avoir. Ah, Bizarre. Bien sûr. Quand ça crève les yeux. Bon, pour moi, je garde l'ancien fusil. Qui est beaucoup plus pratique. Normalement, si les souvenirs sont bons, là. On peut y aller. Donc là. Si les souvenirs sont bons. Si les souvenirs sont bons. Parfois, si les souvenirs sont bons. Les souvenirs sont bons. Et on peut enfin aller au bord. Je me suis moins paumé que je pensais. Ce niveau est quand même un peu labyrinthique. Donc je suis avancé par là. Et voilà, on a fait le premier niveau. Il y a 16 niveaux, bon je ne vais pas tous les faire parce que ça prendra un mal de temps. Quand vous avez changé les générateurs de l'eau, nous avons pu restaurer l'outil de la station de l'eau. Maintenant, nous n'avons pas de temps pour parler de ça. Nous avons un problème avec l'un des bases militaires. Cette fois, nous sommes confrontés à un danger grave. Le niveau de l'île intègre contient des missiles stratégiques avec des guerres nucléaires. Voilà. Bon, maintenant je vous laisse. Si vous voulez découvrir le jeu, il est facilement trouvable sur les sites d'Avandonnoir. Sur ce, je vous laisse une nouvelle fois. Et je vous dis ciao, à la prochaine.